Dans le plus grand magasin de jouets de Paris, on se prépare à l'une des journées les plus intenses de l'année. Tous les vendeurs sont réunis pour le briefing du directeur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Prêt à attaquer le plus gros week-end de l'année, puisque ce week-end on va attendre à peu près 15 000 visiteurs. Bon courage à tout le monde, bonne journée. Merci. C'est le dernier week-end avant Noël et pour l'occasion, les effectifs de vendeurs ont été doublés. 50% du chef d'affaires total de l'année va se faire normalement sur les 4 semaines de novembre-décembre. Donc c'est un enjeu crucial pour nous. Ce magasin est hors norme. 12 boutiques spécialisées réparties sur plus de 2000 mètres carrés. Et un nombre impressionnant de jouets. Pas moins de 35 000 références différentes, parmi lesquelles, cette famille va devoir faire son choix. Tu prennes le petit chariot pour prendre les courses. Julie et Frédéric sont venus avec leurs deux filles. La petite Victoria, 22 mois, et Valentine, 4 ans. C'est nos enfants qui décident. On a des idées déjà de ce qu'elles préfèrent. Donc elle, c'est plutôt les poupées en général, la petite. Ou les voitures. Mais après, elle focalise plus ou moins sur des jouets. Donc voilà, on fait notre choix comme ça, en fait. Franck Maté est consultant en jouets. Son métier, c'est de savoir à l'avance ce qui plaira aux enfants. Cette année, c'est la toupie qui fait son grand retour sous les sapins. Là, on a les jouets stars de cette année, les toupies. C'est des jeux qui s'amènent dans les cours de récréation. Et donc là, tous les enfants en parlent entre eux. Évidemment, tous les enfants veulent jouer les uns contre les autres. Et pour cette raison, on a le jouet phare de cette saison 2017. Selon une étude, pour ce Noël 2017, le budget moyen prévu par les parents est en hausse. Il est de 130 euros par enfant.